Ce matin, un temps d'échange plutôt sous forme de mode de conférence pour qu'on puisse avoir des retours d'expériences innovantes, inspirantes sur l'accompagnement des personnes en situation de polyhandicap adulte. Donc, je remercie les différents intervenants de cette matinée. Si vous pouvez réafficher Stéphanie, que je puisse citer les personnes. Voilà, donc on a Monsieur Deca, président de l'ARP Hauts-de-France. Pardon. On aura Madame Sardou, directrice du Dasmo Papillon Blanc d'Asbrouc. Monsieur Routier, directeur de la Masse-la-Gerlotte au GAPAS. Et Madame Hamelin, cadre de santé à la Masse-la-Ceriseray, dispositif HOME de l'EPNAC. Donc voilà, des présentations riches qu'on vous laisse ce matin. À la fois des retours d'expérience de la région et puis hors région pour enrichir notre réflexion à venir. Si vous en êtes d'accord, on souhaitait pouvoir enregistrer cette réunion pour pouvoir la diffuser aussi sur notre site internet. Pour ceux qui ne pouvaient pas participer ce matin, qui puissent la regarder tranquillement par la suite. Si vous en êtes d'accord, on a dû avoir l'ensemble des autorisations des participants. Eh bien, je vous laisse la main, Stéphanie. Oui, merci à tous d'être là. Voilà, on voulait vraiment aussi que ce temps soit un temps d'échange et de questions. Donc, n'hésitez pas vraiment à l'issue des présentations de pouvoir questionner les partenaires ou parler de vos propres projets. Je sais que certains ont déjà monté également des dispositifs hors les murs ou innovants. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse construire ensemble cette dynamique de territoire. Du coup, je vais laisser la parole à Monsieur Deca, président de l'ARP, puis qui fera ensuite relais avec Madame Sardou et Monsieur Routier, puisqu'ils sont tous les trois dans les Hauts-de-France. Donc, merci vraiment d'être avec nous ce matin pour nous partager votre expérience et la manière dont se sont construits les choses autour du polyhandicap dans votre région. Très bien, le micro. Bonjour. Donc, Joël Deca, président de l'association Ressources polyhandicap Hauts-de-France. Moi, je fais une petite intro pour expliquer un peu comment fonctionne l'association Ressources polyhandicap. Et la demande était aussi de voir un petit peu comment on fonctionnait aujourd'hui en relation avec l'Agence régionale de santé Hauts-de-France et comment on participe à la réflexion et comment il y a ces allers-retours entre l'association et l'ARS. Donc, l'association Ressources polyhandicap Hauts-de-France existe depuis 2013, officiellement. C'est-à-dire qu'elle s'est créée et structurée en 2013. Avant, depuis de nombreuses années, donc moi, j'y participe depuis 2005, il y avait le collectif polyhandicap Nord-Pas-de-Calais qui regroupait des parents et des professionnels autour du polyhandicap, qui organisait des journées et des temps d'échange sur les différentes manières de faire progresser notre accompagnement des personnes en situation de polyhandicap. Donc, parmi les choses importantes, ce collectif était animé par Dominique Juzot, médecin de santé publique, et il y avait eu l'apparution du livre « Vive et grandir polyhandicapé » en 2006, et c'était ce collectif-là qui avait participé à cet ouvrage. En 2013, ça a été structuré sous forme associative parce qu'il y avait déjà à l'époque la question des centres de ressources. Et donc, pour pouvoir fonctionner sur une structuration de centres de ressources, il fallait une structuration juridique, donc c'est le mode associatif, et on est passé, comme tout le monde, de Nord-Pas-de-Calais à Haute-France avec les grandes régions. C'est une association où il n'y a que des bénévoles. Nous n'avons pas de chargé de mission. Donc, ce sont bien des parents et des professionnels qui sont dans certaines actions particulières, dans certains projets. J'en parlerai après sur l'organisation de l'association, mais qui donc donnent du temps en plus ou une couche supplémentaire dans leur temps de travail. On est sur un fonctionnement qui est sur trois collèges. Un collège de représentants d'associations de parents ou de personnes, un collège de représentants d'organismes gestionnaires et des personnes qualifiées qui sont souvent soit des parents, soit des professionnels qui sont à la retraite ou bien qui ne sont pas forcément mandatés par leur association. L'action de l'association est structurée en cinq axes ou cinq piliers. Le premier, c'est ce qui concerne le plaidoyer, c'est-à-dire qu'on a une expression, on regroupe les attentes, les besoins, et on essaye d'être la voix des personnes, des assos et des établissements. Au niveau national, parce qu'on fait partie du GPF et on apporte notre contribution au groupe Polyhandicap France. Et au niveau régional, avec l'ARS, j'y reviendrai après pour dire un petit peu quels sont les sujets sur lesquels on travaille aujourd'hui et ceux sur lesquels on a déjà travaillé. On a un deuxième axe qui est un axe de communication, c'est l'axe de l'aspect ressources. On a un site Internet avec des ressources qui sont liées pour les familles, pour les professionnels. Ce site Internet est géré en convention avec le CREAI Hauts-de-France et financé par l'ARS. Donc, agenda, actualité, réseaux sociaux, gérés par des bénévoles. C'est sur cet espace-là qu'on essaie d'être le relais sur l'ensemble de la région, des actions qui se déroulent, des réflexions actuelles ou bien des réflexions qui se déroulent hors région. Le troisième aspect, c'est l'aspect santé. Alors, on a eu beaucoup de personnalités médicales. Voilà, j'ai parlé du docteur Jusot. C'était le docteur Paulet qui était président de l'ARP juste avant. On a dans nos membres le docteur Philippe Perne qui a été médecin sur Vendin-Leviel, qui est une structure qui accueille au niveau sanitaire des enfants en situation de polyhandicap. On a le docteur Jacques Lemand. Enfin, voilà, il y a une partie médicale. Et donc, la partie santé était importante. Des fiches santé ont été créées, sont accessibles sur le site. Voilà, on sait qu'on fait la promotion régulière et que même les professionnels des établissements qui ont été mis au courant, les utilisent régulièrement. et c'était vraiment un gros travail intéressant. On est en réflexion aujourd'hui sur la télémédecine et en quoi la télémédecine pourrait améliorer l'accompagnement des personnes en situation de polyhandicap, c'est-à-dire la téléconsultation ou bien l'utilisation des nouvelles technologies pour éviter peut-être des passages à l'hôpital qui sont complexes avec ces personnes qui ont besoin parfois d'un cadre plus sécure. L'axe 4 concerne les colloques. Le dernier a eu lieu le 12 octobre 2024. Et on est en gros sur un colloque tous les deux ans depuis avant même la création de l'association Ressources Polyhandicap puisque le collectif organisait déjà des colloques tous les deux ans. Donc, on doit être, si on compte les deux structurations, à une dizaine de colloques depuis les 20 dernières années. Et l'axe 5 concerne l'accompagnement des familles et on est surtout sur la mise en lien avec les structures de pères aidants, d'aide aux aidants, les plateformes de répit ou les cafés parents. Ça, c'est l'objectif de cette année, les cafés parents en visio qui permettent aux familles d'avoir du lien avec d'autres familles, non pas en présentiel, mais en visio, parce que c'est plus facile aussi pour l'organisation des personnes. En tout cas, c'est les demandes qu'on a eues et parmi l'association, la vice-présidente est une maman d'un jeune en situation polyhandicap. Au niveau de la relation avec l'ARS, alors, cette relation s'est beaucoup développée depuis 2017 avec le volet polyhandicap de la stratégie quinquennale de la transformation de l'offre médico-sociale. C'est-à-dire que, en gros, l'ARS a sollicité l'ARP à l'époque pour pouvoir échanger sur qu'est-ce qui serait intéressant de mettre en œuvre. Donc, c'est dans ce cadre-là que les DASMO sont arrivés. Vous allez en... Voilà le lien entre l'association ressources polyhandicap et l'ARS sur la création de l'appel à projets pour les DASMO est une réalité de ce travail en lien depuis 2017. Aujourd'hui, on est en gros sur deux réunions par an minimum avec l'ARS. On met en place un ordre du jour commun avec les sujets que l'ARS veut évoquer et ceux que les membres de l'association ressources polyhandicap voudraient évoquer. On a souvent un point sur l'actualité ARS. Voilà. Dernièrement, c'était comment est envisagée la mise en place des 50 000 solutions nouvelles et du coup, comment ça pourrait se décliner sur le volet polyhandicap. On est aussi sur la réflexion sur le déploiement de nouvelles solutions ou bien d'aide à définir des appels à manifestation d'intérêt. mais l'ARP a travaillé avec l'ARS sur le cadrage pour la scolarisation des enfants et des unités d'enseignement. Voilà comment ça se décline chez nous. Donc, il y a eu des allers-retours et là, normalement, ça devrait sortir. On a travaillé avec eux sur la mise en place. L'AMI devrait sortir, devait sortir la semaine dernière, mais va sortir cette semaine, certainement, sur la mise en place de sept postes de référents CA sur l'ensemble des Hauts-de-France. Donc, des professionnels qui seront des personnels ressources sur des territoires pour pouvoir déployer tous les outils, les technologies, la réflexion, les projets au niveau de la communication alternative augmentée. On a aussi des propositions d'action du genre la télémédecine, ils sont intéressés sur quel type de retour on pourrait leur faire sur les pratiques actuelles et ce qui pourrait être intéressant de pouvoir développer. Et on a aussi avec eux un projet que l'ARP puisse avoir faire une pré-enquête auprès de l'ensemble de ses membres sur quels sont les projets de scolarisation ou d'ouverture d'unités d'enseignement externalisées sur les 1, 2, 3 ans qui viennent où en est la réflexion des associations pour qu'ils puissent aussi avoir une vision du déploiement à venir et des besoins à venir en termes de moyens pour cette scolarisation. Je le dis, ils ne sont pas là, mais la RSO de France n'est pas là. On a des échanges très constructifs. On n'est pas dans une relation de pouvoir ou de demande. On est dans un échange. C'est-à-dire on exprime les éléments de terrain. la dernière réunion, je portais la voix de tout le monde en disant il serait quand même intéressant de remettre en place ce que vous aviez déjà fait précédemment, un CNR formation pour remettre à niveau les professionnels vu le turnover important de nos établissements et la difficulté d'acculturation collective avec des personnes pour lesquelles il faut apprendre à communiquer avec des soins particuliers, avec un accompagnement au quotidien qui nécessite quand même une technicité et donc si on ne veut pas être uniquement dans de l'accompagnement du soin et qu'on veut être aussi dans la partie qui est la partie inclusive, la partie de développement personnel, il faut aussi qu'on puisse avoir des professionnels qui soient à l'aise et donc ils avaient déjà fait ça il y a deux ans et là on a réexprimé cette partie-là. On est aussi dans des... Donc on n'est pas dans... Il faut nous donner des moyens, on dit ben voilà, aujourd'hui, voilà les besoins et ensuite ils essayent de trouver les choses. Sur ces réunions, on prépare l'ordre du jour avec les membres de l'association pour pouvoir avoir l'échange avec l'ARS et ces réunions sont ouvertes en présentiel et en visio ce qui fait que tous les participants, enfin il peut y avoir 10, 15, 20 participants à ces rencontres et il y a aussi des partenaires extérieurs. Voilà, on a les équipes des équipes relais handicap rare qui participent, on a l'éducation nationale qui participe quand le thème les concerne. c'est quelque chose qui, même si le volet polyhandicap est terminé ou même si on essaie de relancer, on espère pouvoir continuer et je pense que l'ARS aussi souhaite pouvoir continuer ces échanges réguliers. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long mais c'était quand même pour pouvoir faire une présentation rapide de cette association et du coup je passe sans transition la parole à Ingrid Sardou pour la présentation du DASMO. Parfait, merci beaucoup monsieur Deca. Bonjour à toutes et tous. Mon collègue va pouvoir m'aider en fait pour vous pour vous afficher la présentation que j'ai préparée pour aujourd'hui. Donc moi je suis Ingrid Sardou je travaille à l'association des papillons blancs d'Asbro donc une APEI je dirige un IME multisite et le DASMO donc le DASMO est venu se greffer en fait à l'établissement que je dirigeais je vais vous expliquer un petit peu l'histoire donc je vais faire le lien avec ce que Joël Deca disait juste avant le DASMO est un dispositif expérimental donc dispositif d'accompagnement et de soins en milieu ordinaire qui a été inventé au niveau des Hauts-de-France et je dis bien inventé le fruit d'une collaboration forte et qui se maintient avec l'ARS entre l'ARP et l'ARS et effectivement depuis de nombreuses années l'ARS est très à l'écoute des réalités de terrain qu'on peut faire remonter voilà par par l'intermédiaire de réunions qu'on peut avoir régulièrement mais également lors de visites d'établissements puisque les personnes avec lesquelles on travaille chargées de mission au niveau de l'ARS médecins également de l'ARS sont amenés à proposer de se déplacer lorsqu'on a un nouvel établissement un nouveau bâtiment etc donc ça permet des liens de proximité aussi et de faire remonter quasi en temps réel certains besoins donc voilà l'ARP il y a donc quelques années a travaillé avec l'ARS en imaginant ces dispositifs d'accompagnement et de soins en milieu ordinaire et donc il y en a eu six de créés en fait sur les Hauts-de-France donc exclusivement sur les Hauts-de-France en dispositif expérimental d'une durée de quatre années donc Joël si tu veux compléter aussi par rapport à l'histoire tu n'hésites pas ces dispositifs en fait ont été pensés au niveau de chaque territoire à partir de besoins de territoire qui était quand même différent selon les lieux où allait s'implanter en fait le DASMO puisque sur chacun des territoires je vais dire plutôt chacun des territoires pouvait être doté de maisons d'accueil spécialisées ou pas le DASMO que je dirige est un DASMO en fait Flandre-Lys Flandre-Intérieur Métropole-Lilloise et Dunkerque sur ce territoire en tout cas d'Asbrook il n'y avait pas en fait de maisons d'accueil spécialisées donc remontait régulièrement un besoin important en termes de public en situation de polyhandicap handicap lourd handicap complexe mais il n'y avait pas de masse sur notre territoire avant d'aller plus loin là-dessus ce dispositif en tout cas notre DASMO est un DASMO qui est coporté donc il est dirigé par une association pilotée par l'association des papillons blancs d'Asbrook rattachée à la directrice de l'IME mais il est également coporté par d'autres associations de papillons blancs donc Lille, Roubaix-Tourcoing et Dunkerque donc on est sur du copilotage avec tout ce qui est orientation stratégique portée par la direction du DASMO à Asbrook mais tout ce qui est fonctionnement et organisation propre à chaque antenne de Lille, de Roubaix-Tourcoing ou de Dunkerque là c'est à la main du directeur de l'établissement auquel le DASMO est rattaché donc ce coportage apporte une réponse globale, complète elle couvre l'ensemble du territoire métropole Flandre c'est un gros territoire territoire très vaste j'insiste là-dessus à qui s'adresse le DASMO donc le DASMO s'adresse je le disais à des personnes adultes à partir de 18 ans et sans limitation d'âge au-delà donc ce qui est important de se dire c'est que vous allez vous poser la question de la limite d'âge de 60 ans on peut être amené à accompagner des personnes qui ont 70 ans mais pour lesquelles le diagnostic de polyhandicap handicap plourd handicap complexe a été posé avant l'âge de 60 ans la subtilité est énorme à trouver parce que effectivement ça explique le sans limitation d'âge au-delà des personnes qui sont en situation de handicap complexe handicap plourd en situation de polyhandicap non accompagné en établissement reconnu par la CDAPH et bénéficiant d'une orientation NDPH qui est inscrite soit MAS ou MAS intervention d'ASMO non accompagné en établissement soit par souhait d'être maintenu au domicile soit en attente d'une place en institution le fonctionnement de notre d'ASMO il a été ouvert au 1er janvier 2020 soit un mois avant le Covid à peu près un mois un mois et demi et aujourd'hui il a une capacité d'accompagnement de 37 places en file active les d'ASMO qui sont nombre de 6 sur le territoire des Hauts-de-France ont été ouverts avec 8 places nous on en avait 10 par rapport à la la longueur on va dire de notre de notre territoire on a commencé avec 10 places aujourd'hui on en a 37 donc 10 places sur Asbrook 15 places en file active sur la métropole lilloise et l'an dernier en 2023 on a eu une extension de 4 places sur Asbrook et une création d'antennes sur Dunkerque Flandre-Maritime de 8 personnes en file active aujourd'hui on gère 37 places en file active le fonctionnement qui est demandé est un fonctionnement 365 jours par an ça c'est dans le cahier des charges on pourra y revenir dans la réalité on n'est pas du tout dans cette activité de 365 jours par an parce que ça ne correspond pas aux besoins du territoire mais voilà c'est un feedback qu'on peut faire à l'ARS et qui évoluera probablement qu'est-ce que le Dasmo le Dasmo apporte une nouvelle solution de soutien à domicile accompagne la personne dans la réalisation de son projet de vie l'accompagnement a lieu au domicile je dis bien sur tout autre lieu où la personne doit se rendre donc on ouvre le champ des possibles entre le maintien au domicile avec on va dire l'inclusion des professionnels libéraux au sein du domicile le Dasmo se veut aussi en esprit d'ouverture pour la personne en situation de handicap pour qu'elle puisse aller aussi sur tout autre lieu y compris des lieux de loisir et des lieux pour s'aérer l'accompagnement est adapté en fonction des attentes et des besoins de la personne ainsi que ceux de sa famille ou de ses aidants je le dirais par la suite on a une double cible c'est-à-dire que quand on annonce 37 places en fil active la réalité est quasiment du double puisqu'on a clairement et ce n'est pas une conséquence c'est un objectif direct on a une double cible la personne en situation de polyhandicap handicap plus handicap complexe et ses aidants donc il doit y avoir systématiquement un accompagnement des aidants au même titre que la personne il se peut parfois que la personne ne souhaite pas à un moment donné d'accompagnement mais on poursuit l'accompagnement des aidants le dispositif donc le DASMO apporte un accompagnement spécialisé je dis toujours que c'est un accompagnement fait de dentelle en lien avec l'entourage et les services qui accompagnent la personne on s'appuie sur des professionnels qui sont déjà en place professionnels libéraux et des services d'aide à domicile et l'objectif on est bien sur une visée de complémentarité en aucun cas on est là pour coordonner l'ensemble des soins et pour approfondir des soins complémentaires qui n'existeraient pas mais on n'est pas là pour se substituer par exemple dans le cadre d'un service d'aide à domicile une absence d'aide soignante quand bien même nous dans notre organigramme on a mis une aide soignante son objectif et son travail n'est pas d'aller accomplir la mission d'aide soignante pour compenser des éventuels arrêts ou absence de poste sur les services d'aide à domicile c'est important de le préciser donc on est bien sur le soutien du projet de vivre à domicile on est on permet d'avoir une solution d'accompagnement dans l'attente d'intégrer un établissement si la personne est dans cette attente la réalité aujourd'hui c'est que sur notre territoire asbrouquois on n'a pas de souhait d'entrer en établissement ça peut évoluer ce n'est pas le cas sur le territoire de la Melle le DASMO répond de façon individuelle et globale à ses besoins et vise à apporter soutien et répit aux proches et dans le cas de nécessité donc ça je l'ai expliqué les missions pour essayer d'être synthétique c'est donc apporter un accompagnement spécialisé aux personnes afin de soutenir leur projet de vivre à domicile je l'ai déjà dit offrir une alternative à une prise en charge institutionnelle complète proposer une réponse territoriale pour tous ponctuelle ou régulière éviter les ruptures de parcours d'accompagnement répondre aux besoins et attentes de manière individuelle et globale apporter un soutien et ou du répit aux aidants allier compétence et expertise en coordonnant les acteurs de territoire on s'appuie sur les ressources vives c'est-à-dire qu'avant que le DASMO intervienne les personnes en situation de handicap étaient accompagnées on a très peu de personnes qui étaient en rupture de parcours donc l'idée n'est pas de balayer ce qui a déjà été fait mais de d'étayer le maillage de l'affiner au fur et à mesure de l'évolution de l'état de santé alors on a fait le choix sur notre DASMO ce qui n'est pas un choix qui est commun à tous les autres DASMO on a fait le choix de décliner nos missions en quatre champs et je mets en premier le champ socio-éducatif parce qu'il est spécifique à notre DASMO et c'est un choix au niveau organigramme qu'on a réalisé les personnes effectivement que nous accompagnons sont des personnes qui sont dans des parcours de soins très importants qui dans la plupart du temps ne voient que du personnel médical paramédical et nous on a mis en axe premier le socio-éducatif pour permettre en fait au mental de s'aérer et pour aussi aller vers des projets inclusifs et des projets de socialisation avec d'autres personnes en situation proche ou des personnes en maison de quartier etc donc l'organigramme qui a été décidé est un organigramme qui a majoré l'axe socio-éducatif tout en n'annihilant pas l'axe médical soins thérapeutiques rééducatifs donc deuxième axe médical et soins on coordonne donc l'accompagnement avec le médecin traitant voilà et les professionnels soignants qui accompagnent la personne on s'appuie toujours sur le médecin traitant au niveau thérapeutique et rééducatif c'est un axe qui est aussi important à penser dans l'accompagnement et dans l'organigramme on est bien là pour faciliter l'autonomie et pour favoriser le bien-être bien évidemment le dernier axe est très important c'est l'aide aux aidants on a tendance à minorer nos axes enfin nos interventions et à penser davantage notre plus-value à l'égard des personnes accompagnées mais aujourd'hui les enquêtes de satisfaction sont unanimes depuis le début l'apport qu'on amène aux aidants est majeur pour on va dire le bonheur en fait aussi des personnes qui sont au domicile en situation de handicap l'équipe du DASMO alors là moi je vais vous présenter l'équipe du DASMO sur l'antenne de Flandre intérieure Asbrook on a fait le choix alors quand on a ouvert le DASMO le DASMO a été rattaché à un IME nous sommes le seul DASMO des six DASMO à fonctionner comme ça pourquoi parce que en fait on n'avait pas sur notre territoire de masse ou de femme et le seul établissement de l'association qui travaillait sur du polyhandicap c'était l'IME avec une toute petite section polyhandicap de l'IME où on avait des enfants de 3 à 14 ans et on avait 7 places et à ce titre là on envisageait le DASMO comme une des solutions à 18 ou 20 ans mais on avait en fait une problématique de rupture de parcours après 14 ans donc l'ARS je ne vais pas dire du tout qu'on a saisi l'opportunité du DASMO mais l'ARS a trouvé totalement logique d'augmenter notre agrément pour permettre d'avoir un agrément polyhandicap au niveau de l'IME alors notre section c'est polyhandicap maladies rares et graves et donc on a un agrément désormais 3 à 20 ans avec 12 places et donc le DASMO est venu s'accoler à l'IME dans ce contexte-là c'est très particulier comme fonctionnement le copilotage avec les autres APEI est propre à ceux DASMO ça fait partie des freins que je vous évoquerai en toute transparence et au niveau de la dimension de rattacher un DASMO à un IME c'est riche j'en suis ravie chaque jour parce que parce que c'est une dimension secteur enfance et secteur adulte très très intéressante au niveau des poursuites de parcours et de ce qu'on offre sur le territoire mais très complexe dans la promotion du DASMO là où les autres collègues directeurs de DASMO n'ont pas besoin de faire de la promotion du dispositif c'est un paradoxe dans notre secteur médico-social on ne va pas faire promotion de nos établissements nous on a peiné dans un premier temps parce que on n'allait pas nécessairement au devant de personnes qui se situaient sur une liste d'attente d'une masse sur notre territoire l'idée c'était bien la proximité c'était pas de faire deux heures de route pour aller accompagner une personne mais on a dû octroyer dans un contexte de Covid beaucoup beaucoup de temps qui n'étaient pas identifiés initialement pour aller faire la promotion de notre dispositif et pour nous faire connaître je vous explique cette histoire là parce qu'à l'origine effectivement le poste de direction poste mutualisé avec l'IME et pas de poste de chef de service il a été donc tout à l'origine décidé qu'il y aurait une coordinatrice éducatrice spécialisée là où pour d'autres DASMO la coordination est portée par une infirmière donc vous voyez bien la couleur d'UDASMO l'un n'est pas l'autre au niveau socio-éducatif on a mis un poste de moniteur éducateur et deux postes d'AES médical et soins un médecin MPR on a mis quatre ans et demi pour le recruter on vient de le recruter péniblement une infirmière une aide soignante une psychologue une psychomotricienne une ergothérapeute et une assistante sociale je ne vous ai pas mis les équivalents temps plein en fait on a commencé avec des bouts de poste je le dis un peu de façon triviale mais c'était ça à part la coordinatrice éducatrice spécialisée qui était à temps complet on avait un mi-temps de monitrice éducatrice un temps un temps seulement d'accompagnement d'accompagnant éducatif et sportif et social médecin MPR c'est un 0-2 0-2 au moins une infirmière 0-2 une aide soignante 0-8 une psychologue 0-2 une psychomote 0-2 une ergo 0-2 et une assistante sociale 0-2 résultat de ce système on a fait effectivement voilà c'était un dispositif expérimental il y a eu des choix stratégiques sur l'éducation l'éducatif le souci c'est qu'on a eu un turnover important parce qu'on ne fidélisait pas de professionnels sur un dispositif expérimental qui se lançait dans un contexte de Covid et donc on n'arrivait pas à stabiliser et ça reste quand même compliqué d'intervenir au domicile auprès de personnes chez lesquelles on va qui ont déjà qui voient déjà venir beaucoup de monde au domicile au niveau kiné etc donc là on a eu réellement un frein sur voilà on a l'honnêteté de le dire sur un organigramme qui a été constitué on va dire pour un lancement la chance qu'on a eu c'est d'avoir un discours transparent avec l'ARS des contacts très réguliers et un rapport d'activité qui prend trois fois plus de temps que le rapport d'activité d'IME mais qui a pour objectif de dire les choses pour pouvoir les faire évoluer on a obtenu une extension l'an dernier et cette extension-là on a été très opportuniste on a eu quatre places qu'on a situées sur une partie du territoire pour éviter les temps de transport trop long puisqu'on est sur du rural et on a complété les postes qui ne nous permettaient pas de travailler correctement ni pour les personnes accompagnées ni pour les professionnels qui étaient en poste de manière en fait à ce que j'ai rajouté un 0,3 de chef de service qui est la chef de service en fait qui est sur la section polyhandicap de l'IME monitrice, éducatrice on est passé d'un mi-temps à temps complet on a créé un deuxième poste d'AES infirmière on a rajouté un temps d'infirmière aide-soignante on n'arrivait pas à recruter d'aide-soignante donc on a investi dans un contrat d'apprentissage et on est à passer le poste de 0,80 à 1 psychologue on n'a pas augmenté le temps mais là ça devient plus que nécessaire psychomote on n'a pas augmenté le temps non plus et ergothérapeute par contre j'insiste sur le fait qu'ergothérapeute les aménagements de logement au regard du fait que les personnes que nous accompagnons ne souhaitent pas rentrer en institution et souhaitent rester au domicile là l'ergothérapeute il est encore très minoré en ayant doublé l'ETP initial l'assistante sociale on a doublé aussi parce qu'il y a énormément de dossiers à instruire sur les aménagements de logements etc au niveau partenariat je vous disais promotion du DASMO éventuellement on pourra vous transmettre en fait le support pour gagner un petit peu de temps nos partenaires sont très très vastes donc à la fois des partenaires en lien avec les aidants et l'entourage qui ne sont pas en situation de handicap mais pour la plupart ce sont des personnes vieillissantes donc on travaille aussi tout le champ de la personne âgée pour accompagner les aidants des professionnels effectivement qui se situent en libéral des professionnels du sanitaire du social la MDPH est un partenaire important qui est un partenaire fort et qui peut être positionné en frein pareil là aussi je suis très à l'aise pour le dire en frein pour obtenir en fait les notifications d'orientation quand on est interpellé sur une situation urgente elle nécessite alors on n'est pas un service urgent mais elle nécessite quand même qu'on n'intervienne pas au bout de 4 mois et il n'est pas rare honnêtement que je valide en fait un démarrage d'accompagnement en ayant évidemment sécurisé avec la personne de la MDPH avec laquelle je suis en contact mais on démarre parce que les délais sont quand même relativement longs selon les périodes il faut savoir aussi que certaines personnes qui ont des besoins et qui ont besoin du DASMO refusent parfois d'être accompagnées parce que elles craignent avec la notif qui est indiquée masse elles craignent en fait qu'on leur aborde les choses sous couvert du DASMO mais qu'au final on les mette en masse et donc c'est un travail qu'on fait avec notre MDPH 59 dans le 62 c'est différent mais au niveau de la MDPH 59 on travaille à ce que de plus en plus soit notée pas seulement masse mais orientation DASMO voilà donc nos contacts sont là si vous souhaitez avoir davantage d'informations les avantages en fait du DASMO sont énormes ils répondent en fait à des besoins réels de territoire qui ont évolué en 50 ans qui ont réellement évolué évolué entre ce qu'on pouvait imaginer comme on n'avait pas de masse sur le territoire et on allait permettre à des personnes qui étaient en liste d'attente dans des masses hors territoire de pouvoir petit à petit s'approcher d'une place aujourd'hui on a tout notre effectif est un effectif qui se maintient au domicile gros avantage c'est que là on ne peut pas faire mieux pour travailler l'autodétermination le projet de vie et on développe également grâce au fait qu'on s'appuie sur l'IME tout ce qui est outils qu'on développe dans le cadre de la communication alternative améliorée voilà on s'appuie aussi sur nos évolutions d'outils à l'IME pour en faire bénéficier le DASMO qui reste quand même un petit dispositif donc très gros avantage de pouvoir répondre et de vraiment être dans un travail de dentelle l'avantage également c'est que le partenariat est très vaste qu'on a une progression dans l'accompagnement alors si au début on nous disait qu'on devait intervenir de façon non pérenne vous remarquerez évidemment que quand on a quand on a proposé et développé tout ce qui est éducatif on ne le trouve pas en libéral et que ben voilà quand on a donné un bonbon à quelqu'un on ne le retire pas comme ça donc donc cet accompagnement dans les maisons de quartier dans dans des activités de loisirs également entre pairs au sein du DASMO on ne peut pas on ne peut pas l'arrêter comme ça et donc on a actuellement des personnes qui sont accompagnées depuis trois ans et qui sont toujours accompagnées on travaille également l'importance en fait de notre dispositif et ce qui fait aussi que l'ARS nous fait confiance dans l'extension qu'elle a donnée c'est ce feedback permanent quand bien même on n'est pas en contact avec l'ARS tous les mois mais ce feedback permanent sur l'évolution des besoins et aussi le changement de prisme par rapport à l'appel à projet initial et aujourd'hui l'association des papillons blancs on est bien sur le champ de la déficience intellectuelle le DASMO est le seul dispositif de l'association où en fait les personnes qui sont accompagnées ne sont pas déficientes intellectuelles on est sur le champ du handicap psychique de la grosse dépression et les troubles psychiques en fait sont majorés avec une déficience intellectuelle qui est soit absente soit minorée donc on n'accompagne pas de la même manière les personnes au DASMO que les personnes en fait qu'on accompagne dans l'ensemble de l'association c'est donc un changement aussi de réflexion au niveau projet associatif global c'est également donc c'est discuté avec les administrateurs et également dans l'accompagnement de nos professionnels au niveau des formations et bien on développe des plans de formation qu'on ne développait pas de façon aussi importante sur les troubles psychiques mais là j'ai envie de dire on ne pouvait pas anticiper cela il y a il y a 4 ans et demi et aujourd'hui c'est très net c'est vraiment un dispositif très spécifique porté qui est continué à porter par l'association mais qui vient aussi un petit peu voilà re-questionner le champ des possibles je pense que j'ai déjà beaucoup parlé je voulais également aborder quelques freins pour être aussi transparent je vous ai je voulais parler des je vous ai parlé tout à l'heure des ressources humaines des temps partiels ça engager un DASMO que sur la base de temps partiel c'est je ne veux pas dire suicidaire mais limite dans le contexte RH sociétal le fait de la coller en fait à un IME ce n'est pas simple et il faut comptabiliser des heures de promotion du dispositif les autres DASMO ne sont pas sur cette dimension-là stratégiquement parlant on s'est rattaché nos antennes se sont rattachées soit sur le territoire de la Melle à deux masses soit sur le territoire de Dunkerque à un foyer d'accueil médicalisé comme ça on balaie en fait un champ très vaste de structures support les notifs MDPH je vous en ai parlé le copilotage je suis honnête et mes collègues directrices directeurs maintenant des autres antennes on se dit tous les quatre que la chance qu'on a c'est de très très bien s'entendre et c'est quand même avant tout une histoire d'homme mais c'est compliqué de copiloter dans le cadre du DASMO parce que les stratégies associatives sont différentes les projets associatifs globaux peuvent être différents et les organigrammes de chaque antenne sont indépendants les uns des autres chaque directeur recrute comme il le souhaite ce qui fait qu'au moment de rédiger notamment le rapport d'activité du DASMO pour l'ARS on est on travaille à partir de Serafin PH c'est pas simple de on peut pas faire une addition de prestations et c'est pas simple de piloter de façon homogène des antennes qui fonctionnent de façon hétérogène donc on sort le côté optimiste des choses et on se dit quand on peut mettre en valeur des approches différenciées d'accompagnement sous le même titre du DASMO mais le copilotage on est le seul DASMO à copiloter quand j'en échange avec mes cinq autres homologues ils ont leurs propres leurs propres difficultés mais le copilotage est quand même très particulier à gérer voilà ce que je peux vous partager je vous remercie beaucoup c'était vraiment très riche et très intéressant peut-être que je vous propose de rebondir peut-être plutôt immédiatement si monsieur Routier ne voit pas d'inconvénient si jamais il y a des questions donc n'hésitez pas à lever la main ou à les mettre dans les questions par écrit moi j'en avais une sur le volume moyen d'accompagnement de prestations je ne me rends pas bien compte sur une semaine ce que ça représente en termes aussi de soirée de week-end vous avez parlé d'ouverture en 365 mais qui finalement voilà peut-être juste un petit point là-dessus vous avez raison je ne l'ai pas je ne l'ai pas je ne l'ai pas développé alors on est dans le cahier des charges on est sur 365 jours dans la réalité en fait on accompagne je vous disais les personnes en fait se maintiennent au domicile et au domicile ils ont déjà beaucoup de soins organisés avec l'intervention de libéraux de l'aide à domicile kiné enfin psychomote même à domicile etc et donc il y a déjà un balai de professionnels qui viennent au domicile qui font que sur un emploi du temps le moment où nous on peut intervenir la théorie c'est qu'on doit intervenir 365 jours mais dans la réalité on intervient là où il nous reste du temps voilà et donc il y a une progressivité en fait dans l'accompagnement au début où on intervient notre objectif c'est de la coordination et donc au début où on intervient on cherche à coordonner les différents intervenants qui sont déjà là et compléter des intervenants en libéraux qui ne seraient pas là donc notre nombre d'heures peut être conséquent au début ça peut aller jusqu'à 30 heures semaine voilà et au fur et à mesure j'ai presque envie de dire qu'on fait bien notre travail on instruit les demandes de PCH et au plus il y a un volume de PCH important au moins on intervient c'est inversement proportionnel ce qui ne veut pas dire que nous n'avons pas besoin d'intervenir on va intervenir davantage sur une deuxième période quand tout ce qui est soins et sécurité au domicile est assuré on va intervenir sur le socio-éducatif psychologique voilà et donc là c'est le deuxième on va dire le deuxième cycle de l'accompagnement donc pour vous répondre clairement le samedi et le dimanche et le soir on intervient très peu parce que les personnes accompagnées ont une fatigabilité importante parce qu'on dépend aussi des aides à domicile qui viennent mettre en pyjama en fonction de leur tournée et on intervient alors on intervient à la demande on peut par exemple intervenir le samedi l'aidant à un mariage et il a besoin qu'on vienne accompagner la personne en situation de handicap on peut intervenir mais on intervient finalement très ponctuellement et ça c'est commun aussi d'ASMO c'est à dire c'est à dire qu'aucun d'ASMO n'intervient 365 jours sur 365 on intervient je vais vous dire jusqu'à 30 heures maximum sur les premières semaines et on peut être jusqu'à 3 heures tous les 15 jours et pour autant on ne remet pas en cause le DIPC parce qu'il y a un réel besoin il y a un besoin et pour l'aidant et pour la personne accompagnée voilà donc c'est c'est très particulier dans le rapport d'activité chaque année pour l'ARS je mets en fait des exemples d'emploi du temps et avec la durée moyenne d'accompagnement on est sur une durée moyenne d'accompagnement de 22 mois alors moyenne ça veut dire qu'on a des gens qui sont là depuis 3 ans et demi on a des gens qui sont restés que 6 mois parce qu'à un moment donné on a mis en place leur demande c'était l'aménagement du logement et ensuite ils ne souhaitent plus d'accompagnement donc on s'adapte aussi là-dessus en moyenne on est sur 22 mois l'antenne de la Melle et la nôtre Dunkerque en fait est en train d'ouvrir donc on n'a pas de on n'a pas de de recul là-dessus mais mais globalement on peut être amené à accompagner sur une durée relativement longue et de façon régulière mais sur des temps très courts donc c'est c'est pour ça que je vous dis c'est un travail de dentelle merci beaucoup ce que je trouve vraiment intérêt Alice juste parce que parce que je pense que ce contexte-là aurait pu être mis avant je viens de découvrir qu'il y avait de la dentelle à Hasbro alors que je connaissais que celle de Calais et de Bruges et de Bayonne mais pas celle d'Hasbro la présentation la présentation du Dasmo et le dispositif qui arrive derrière ils sont aussi signe de l'évolution de l'accompagnement des personnes en situation de polyhandicap c'est-à-dire qu'à aujourd'hui on est moins sur des dispositifs hyper spécifiques on est sur des dispositifs qui prennent en compte la situation de polyhandicap mais qui sont plus ouverts sur d'autres publics ce qui fait que par moments on peut avoir l'impression qu'on ne s'occupe pas des personnes en situation de polyhandicap mais si on s'en occupe mais avec des personnes avec d'autres types de besoins et je pense que c'est un signe intéressant de l'inclusion des personnes en situation de polyhandicap dans un dispositif global et je le raccroche au travail actuel sur les référents CA on a travaillé avec l'ARS sur l'appel à manifestation d'intérêt sur les références territoriaux CA c'était au départ pardon c'était au départ très polyhandicap et l'ARS l'a ouvert sur ça devient des références CA pour tous les publics et donc le public en situation de polyhandicap ou les personnes en situation de polyhandicap va être pris en compte mais ce besoin là il relève aussi de public qui est d'établissement classique type IME et pour vous dire un petit peu comment ça se passe pour l'association pour laquelle je travaille nous l'orthophoniste qui fait ce genre de choses intervient dans le milieu scolaire elle intervient à l'interne pour les enfants en situation de polyhandicap et elle intervient en scolaire pour aider les enseignants à mettre en place des outils de CA pour des enfants qui ne sont pas en situation de polyhandicap on est sur cette ouverture donc Thomas Routier va aussi être sur cette logique là mais je trouve que c'était important aussi de dire qu'on était passé à ça et que des fois on a des gens qui sont très attachés polyhandicap et qui disent bah ouais mais c'est pas ce public là c'est pas ce public là si si c'est ce public là plus d'autres publics et cette ouverture elle concourt à l'inclusion des personnes en situation de polyhandicap parce qu'elle les sort de dispositifs très spécifiques et je pense pas que sur le sur le secteur du DAPO actuel il y ait 37 personnes en fil active en situation de polyhandicap à domicile enfin voilà donc il y en a une partie plus une partie d'autres mais ils sont pris en compte dans ce dispositif là voilà désolé j'ai fait une parenthèse plus large je sais aussi pour pas que vous ayez le sentiment d'un paradoxe dans ce que j'ai dit je vous parlais de personnes qui qui ne sont pas majoritairement déficientes intellectuelles et on parle de polyhandicap voilà à l'origine en fait les DASMO ont été clairement créés pour les personnes en situation de polyhandicap et derrière dans le cahier des charges vous avez polyhandicap handicap lourd handicap complexe voilà aujourd'hui et en fait c'est pour ça que c'est on est dans un dispositif vivant et entre ce qui a été 4 ans sur un cycle de vie c'est peu et en même temps c'est très long s'il y a 4 ans on était avant même l'ouverture des DASMO au moment de l'évaluation des besoins de territoire on pensait polyhandicap et quasiment que pour des personnes en situation de polyhandicap aujourd'hui on s'est rendu compte que l'accompagnement actuel minore le polyhandicap au profit d'handicaps lourds et handicaps complexes alors c'est très particulier et les médecins d'ailleurs se disputent des définitions derrière au sujet du polyhandicap mais ça c'est homogène au SIDASMO c'est-à-dire qu'on a commencé avec une majorité de personnes en situation de polyhandicap et aujourd'hui on accompagne beaucoup de personnes qui ne sont pas en situation de polyhandicap ce qui veut dire qu'à un moment donné les personnes elles ne sont pas rentrées nécessairement en institution ce que je vous ai dit tout à l'heure mais elles ont souhaité arrêter l'accompagnement du SIDASMO parce que tout a été mis en place pour avoir une place dans la société pour que tout soit coordonné et n'ont plus besoin de notre appui on voit aujourd'hui davantage d'accompagnement de personnes qui ont la maladie de Charcot ça on ne l'avait pas il y a 4 ans donc on fait aussi sans digresser par rapport au cahier des charges on répond aux besoins du territoire c'est entendu par l'ARS et validé effectivement sur le fait qu'on peut orienter sous couvert du handicap lourd handicap complexe enfin voilà et puis peut-être que dans 2 ou 3 ans on aura de nouveau une vague de personnes en situation de polyhandicap voilà merci beaucoup ce qu'on trouvait très intéressant dans la présentation et c'est aussi pour ça que vous avez sollicité c'était justement ça c'est que ce n'était pas forcément en attente d'une place en masse ou avec une nécessaire orientation c'est vraiment une nouvelle palette d'accompagnement au regard des besoins et des souhaits des personnes et ça nous semblait vraiment intéressant pour ça est-ce qu'il y a d'autres des questions ou des remarques peut-être tout à l'heure madame bougie alors moi ce n'est pas une question et c'était plutôt une remarque enfin vraiment un grand merci pour cette présentation parce qu'elle est très inspirante pour nous notamment dans Lyon donc merci beaucoup puis je me permettrai de reprendre contact avec vous peut-être pour avoir plus d'éléments dans un autre lieu pas de soucis merci à vous mais du coup je vous propose de poursuivre avec monsieur routier qui va nous parler d'une masse à domicile et puis voilà n'hésitez pas au fil de l'eau à poser vos questions dans la conversation si c'est plus simple pour ensuite poursuivre nos échanges Juste pour pouvoir démarrer est-ce que vous pouvez juste me repréciser au niveau du timing le temps dont je dispose pour que je puisse aller laisser place en tout cas aux questions une vingtaine de minutes si ça vous convient je pense que oui très bien juste pour pouvoir suivre et permettre l'échange puisque c'est pas enfin voilà c'est l'objet de la présentation alors je partage simplement on ne vous voit pas donc n'hésitez pas à vous manifester soit en levant la main avec le Teams ou en tout cas mettant des messages dans le chat parce que sinon effectivement on ne voit personne et c'est un petit peu particulier du coup de le présenter comme ça est-ce que vous voyez bien du coup le diaporama sur la Jarlotte ? oui c'est parfait parfait alors je vais vous présenter du coup alors pas forcément l'établissement de la Jarlotte mais plutôt la particularité de la masse hors les murs qui a été créée dernièrement qu'on a nommé effectivement spécifiquement masse hors les murs justement à la différence de la masse à domicile puisqu'on ne voulait pas que déjà dans le nom en tout cas on puisse se dire qu'en fait les interventions se faisaient au domicile en fait le but était de faire en sorte que l'accompagnement puisse avoir lieu dans tous les lieux de vie de la personne au domicile hors les murs dans les activités effectivement que les personnes souhaitent avoir vous allez voir beaucoup de points de similitudes du coup avec la présentation qui a été faite juste avant et puis quelques points de divergence notamment sur la constitution de l'équipe et le modèle de fonctionnement en aucun cas en tout cas c'est comme ça qu'il faut faire c'est une proposition et c'est effectivement complémentaire par rapport à l'organisation du DASMO et d'autres dispositifs dont on aura peut-être l'occasion d'échanger en fin de présentation juste pour repréciser le contexte l'établissement donc la maison d'accès spécialisée qui est située à Marc-en-Barrel historiquement et possède en tout cas un agrément pour accompagner les personnes en situation de polyhandicap c'est vraiment l'agrément premier de l'établissement on avait un agrément pour 42 personnes et avec la création de la masse hors les murs dont je vais parler juste après on a eu 9 places supplémentaires pour accompagner des personnes au domicile et dans tous les lieux de vie donc on arrive aujourd'hui à un agrément final de 51 personnes en situation de polyhandicap avec une équipe pluridisciplinaire qui s'est dotée à la fois de l'équipe de base entre guillemets de la masse dans les murs si on peut le dire comme ça donc de près de 55 ETP et une équipe dédiée de 15 ETP pour la masse hors les murs dont on verra le détail ensuite je vais juste déplacer la fenêtre dans le fonctionnement et à l'origine du projet on a déjà dans la réflexion en tout cas été également sur l'établissement dans la réflexion de la création d'un DASMO lorsque l'appel à projet est sorti ce qui avait déjà permis en tout cas au niveau des professionnels de réfléchir à une autre modalité d'accompagnement sur l'établissement en mars 2021 on a un établissement en Belgique qui a fermé un peu brutalement on va dire en un mois de temps il a fallu trouver des solutions d'accompagnement pour près de 40 il y avait plus de 80 personnes et la moitié qui ont trouvé des solutions en Belgique et 40 du coup ont été accompagnés en France et on a accueilli en fait en urgence deux personnes en situation de handicap dans l'établissement dans les murs là cette fois-ci avec des profils qui étaient complètement différents des personnes qu'on accompagnait jusqu'à présent puisqu'on a accueilli une personne avec un profil autistique pur et puis une personne avec une maladie d'Huntington ce qui nous a permis de nous renforcer finalement sur à la fois l'agrément de départ et puis est-ce qu'on avait les compétences en tout cas qui nous permettaient d'accueillir ces personnes-là au-delà de l'enjeu social finalement et individuel de chaque personne de leur trouver une solution ça nous a mis au défi un petit peu de repenser nos modalités d'accompagnement et donc lorsque derrière un AIMI est sorti sur la prévention des départs non souhaités vers la Belgique pour les adultes en fait on avait déjà un petit peu travaillé sur comment on pouvait différencier nos modalités d'accompagnement et trouver des solutions ou proposer des solutions qui permettraient à des personnes qui aujourd'hui se retrouvent soit en Belgique avec un retour en France impossible au regard de l'absence de solutions proposées et de la liste importante finalement qui était celle de nos établissements et qui finalement le même état finalement dans l'ensemble des masses du territoire et pour les personnes qui sont actuellement à domicile qui sont dans l'attente d'une place pour entrer en établissement ou qui sont en secteur en France du coup IEM, IME particulièrement CESAD avec une volonté effectivement de pouvoir sortir de ce secteur-là parce que maintenu au titre de l'amendement coton avec 21, 22, 23, 25 ans parfois effectivement un décalage avec l'accompagnement proposé donc on a déposé effectivement notre projet de masse hors-les-murs dans le cadre de cette AMI-là on a une notification de décision validée du coup en janvier 2022 et les premiers accompagnements qui ont démarré en juillet 2022 donc entre le moment où on a eu la décision le temps de se mettre en ordre de marge de recruter l'équipe de faire la promotion en tout cas communiquer sur le dispositif et les modalités qu'on proposait d'accompagnement effectivement ça nous a permis de démarrer six mois après ce qui est relativement court en termes de déploiement d'un nouveau dispositif au regard effectivement d'un dispositif hors-murs donc avec l'absence de création de place et de structures de bâtis etc. Donc la masse hors-les-murs en tout cas dans notre projet l'idée était de pouvoir proposer à toute personne en situation de handicap donc comme je le disais de sortir aussi du stricto-sensus agrément du polyhandicap non pas effectivement qu'il n'y avait pas d'enjeu là-dessus mais effectivement de se dire qu'on pouvait développer d'autres modalités d'accompagnement et donc d'ouvrir à partir de 16 ans sans limite d'âge là aussi pour des personnes qui bénéficient d'une notification masse ce qui nous a permis notamment d'accueillir dans les premières personnes qu'on a accompagnées un jeune du coup de 16 ans également qui n'avait aucun accompagnement qui était au domicile avec sa mère et sa famille du coup et qui n'avait qui était sorti des radars finalement et qui n'avait aucun accompagnement et qui voilà qu'on accompagne aujourd'hui effectivement à son domicile hors-les-murs etc et puis on a principalement dans les premières les premières admissions eu des jeunes puisque le plus âgé dans les admissions avait 21 ans et au fur et à mesure du déploiement du dispositif on a ouvert avec 7 places et en janvier 2023 on a eu 2 places supplémentaires suite à effectivement un échange avec l'ARS et la volonté en tout cas d'augmenter cette solution-là d'accompagnement on a eu 2 places supplémentaires et on a pu effectivement augmenter le nombre de personnes accompagnées avec notamment des personnes plus âgées et notamment une personne de 59 ans pour laquelle se posait la question de je vais avoir 60 ans ma place en masse comment je vais faire si jamais effectivement le maintien à domicile n'est pas possible avec une personne avec une maladie neurologique dégénérative des aidants du coup qui se questionnaient aussi sur la volonté de maintenir à domicile de rester à domicile avec ses proches tout en se disant à un moment donné ça ne va plus être possible et comment effectivement on peut se garantir que derrière l'accompagnement qu'on proposera à mon épouse en l'occurrence sera celle qui lui conviendra le mieux et pas forcément de se tourner en premier lieu vers un EHPAD qui n'était pas forcément la solution privilégiée par la famille donc on a commencé par la masse par les murs ce qui nous permettait de rentrer en tout cas dans la liste des personnes qu'on accompagnait et donc de se dire de faire sauter finalement cette barrière des 60 ans également pour rentrer potentiellement après au sein de l'établissement sur une place en accueil permanent si jamais le besoin se faisait sentir ou en tout cas que la demande était présente donc à partir de 16 ans sans limite d'âge prioritairement pour les personnes sans solution ou sans solution adaptée puisqu'il y a aussi effectivement des services de domicile qui interviennent et aussi d'autres dispositifs qui peuvent intervenir je pense également à un SAMSA qui pouvait intervenir et qui à un moment donné arrivait en bout de course de l'accompagnement qu'ils pouvaient proposer pour lesquels on s'est mis en lien ils sont venus nous solliciter et on a pris le relais de cet accompagnement-là encore une fois pas pour dire qu'ils n'étaient pas en capacité d'accompagner mais parce que effectivement les besoins avaient augmenté parce que la demande était différente et que l'accompagnement qu'on pouvait proposer effectivement pouvait aller au-delà en termes de nombre d'heures aussi d'accompagnement que ce qu'eux pouvaient proposer au niveau du SAMSA pour des jeunes adultes également du coup maintenus comme je le disais au niveau du secteur enfance au type de l'amendement Coton des personnes à domicile qui souhaitent vivre à domicile qu'il soit familial individuel ou collectif on n'a pas encore été sur le champ individuel ou collectif aujourd'hui toutes les personnes qu'on accompagne vivent au domicile familial principalement avec les parents on a eu une personne qui était effectivement avec son conjoint mais sinon effectivement l'ensemble des autres personnes sont les enfants du coup et donc vivent avec leurs parents à domicile ou étant effectivement en attente d'une place en établissement et donc dans cette attente-là effectivement on peut intervenir on n'a pas de limite de durée d'accompagnement non plus si le dispositif convient si effectivement ce qu'on propose en termes d'accompagnement correspond aux personnes on peut effectivement durer comme ça autant que la personne le souhaite et autant qu'effectivement l'accompagnement correspond aux besoins des personnes et l'objectif est effectivement forcément de prévenir le départ en Belgique pour les personnes qui étaient sur le territoire français pour essayer de rendre lisible en tout cas l'accompagnement qu'on pouvait proposer alors on accompagne jusqu'à 6 jours sur 7 donc on ne fonctionne pas 365 jours par an c'était le projet de départ dans les échanges qu'on a pu avoir avec l'ARS il a fallu concrètement du coup rentrer aussi dans une enveloppe budgétaire contrainte notre dispositif n'étant pas sur des murs la majorité du budget étant de la masse salariale à un moment donné si on voulait convenir d'un niveau d'accompagnement suffisant par jour l'entre-deux c'est de se dire en fait soit on réduit le nombre de places et dans ce cas là on réduit le budget soit effectivement on réduit le nombre de jours d'intervention tout en gardant effectivement un niveau d'intervention suffisant par jour en tout cas c'est le parti qui a été le nôtre et finalement vous verrez que dans le fonctionnement on s'ajuste beaucoup plus que ce qu'on vous présente ici l'idée c'était de pouvoir rendre lisible à quoi finalement j'ai droit quand j'interviens quand la masse hors les murs du coup intervient auprès de mon proche ou auprès de moi en fonction des besoins on a essayé de rendre lisible le fait qu'on pouvait intervenir jusqu'à 10 heures d'accompagnement par jour 6 jours sur 7 ou 60 heures par semaine et donc effectivement d'avoir un nombre de places qui répondraient à ce type de besoin là l'idée était de pouvoir après gérer un volume d'heures annuelles et donc de calibrer le nombre de professionnels et le nombre d'heures effectives de travail auprès des personnes pour que ça puisse matcher et que du coup le fonctionnement du dispositif soit à la hauteur des besoins importants qu'il pourrait y avoir 5 heures d'accompagnement par jour en moyenne à chaque fois en fait ça vous donne un nombre d'heures finalement à l'année sachant que quelqu'un chez qui on intervient 10 heures par exemple une journée et on n'intervient pas le lendemain par exemple ce qui pourrait être une demande de la famille ou de la personne finalement on a bien une moyenne de 5 heures et donc en fait c'est vraiment cette souplesse là là l'idée des forfaits en fait c'était d'avoir quelque chose de lisible en termes de est-ce que je vais avoir 10 heures par jour tout le temps ou alors effectivement est-ce que c'est fluctuant est-ce que c'est souple est-ce que c'est adaptable et effectivement on était plutôt dans cette logique là et le dernier forfait qu'on avait souhaité mettre en place c'est effectivement pour démarrer pour des personnes qui ne savent pas forcément exactement ce dont ils auraient besoin en termes d'accompagnement de pouvoir démarrer plus progressivement et puis effectivement de ne pas forcément générer le besoin là où il n'y en a pas mais en tout cas pouvoir mettre un premier pied au domicile voir effectivement comment on peut intervenir au domicile quand il n'y a personne comment effectivement la personne aussi accepte les interventions etc. Dans le projet on avait aussi la possibilité d'intervenir sur des gardes itinérantes ou en tout cas sur des nuits complètes avec des prestations de nuit on l'avait noté dans l'organigramme de manière à ce qu'on puisse par exemple pour des personnes au domicile pouvoir proposer un accompagnement par exemple de 48 heures où on intervient le matin jusqu'au soir avec une nuit et le lendemain également qui permettrait aux aidants par exemple de pouvoir bénéficier de temps individuel pour eux ou partir par exemple en week-end sans effectivement se soucier finalement de qui va s'occuper de mon enfant ou est-ce que je vais devoir aller chercher une place en accueil temporaire etc. déraciner finalement mon proche et faire en sorte que finalement il soit accompagné là où il a envie d'être accompagné ce n'est pas une prestation qu'on a mis en place à ce jour puisque ce n'est pas le besoin en tout cas qui a été émané des personnes par contre effectivement on travaille en complémentarité avec l'établissement où on propose de l'accueil temporaire et ça effectivement correspond davantage aux besoins des personnes puisque ça permet pour certaines personnes de les préparer petit à petit finalement à la vie en collectif effectivement à la vie dans un établissement si jamais effectivement demain le besoin venait à émerger davantage en tout cas de s'y préparer progressivement au niveau du secteur d'intervention on intervient alors c'est quelque chose de très arbitraire qu'on a posé au départ dans le projet pour dire d'avoir un temps d'intervention où on ne passe pas pour les professionnels du temps sur la route et de vraiment optimiser le temps auprès des personnes 10 km autour de la Masse-la-Gerlotte globalement pour ceux qui connaissent un petit peu la métropole lilloise ça fait la grosse couronne de l'île de Roubaix-Tourcoing jusqu'au sud de l'île ce qui est quand même en termes de population de route et de temps passé sur les trajets quelque chose déjà très important et ça correspond en tout cas déjà à un besoin en tout cas une évaluation des besoins des personnes sur le territoire qui était déjà suffisant pour qu'on puisse répondre à hauteur des 9 places qu'on propose aujourd'hui un point effectivement un peu de divergence par rapport à ce qui a été présenté juste à présent c'est que le point de départ du projet c'était de se dire on a un savoir-faire dans l'établissement dans la proposition d'un accompagnement global l'idée c'est de pouvoir proposer un accompagnement de type maison d'accueil spécialisée au domicile des personnes et donc du coup de soutenir une équipe pluridisciplinaire complète pour proposer ces prestations-là au domicile on a dans l'organigramme alors je passe sur la partie cadre de direction je reviendrai après mais du coup une éducatrice spécialisée des infirmiers des accompagnants médico-sociaux qui sont chez nous du coup soit des AMP des AES ou des aides-soignants qui ont la même fiche de poste donc du coup 10 ETP l'aide-soignant de nuit aujourd'hui n'est pas recruté mais il apparaît bien à l'organigramme on a un 0.30 d'ergothérapeute pareil psychomotricienne et psychologue un orthophoniste du coup qui est en cours de recrutement MPR également on n'a pas encore recruté sur ce poste-là ce qui correspond à peu près à un 0.05 sur le mois sachant que de toute façon on travaille comme ça a été présenté jusqu'à juste avant avec le droit commun avec les services hospitaliers notamment et on a quand même pour le coup des ressources sur le territoire de la métropole en termes de médecine physique et de réadaptation qui peuvent pallier ce poste-là et un poste d'assistant de service social ça c'est l'organigramme à aujourd'hui au départ en tout cas il était un petit peu moins important puisqu'on avait 7 places et effectivement avec les 2 places supplémentaires on a saisi aussi l'opportunité du coup à la fois d'augmenter le temps avec 2 accompagnants médico-sociaux supplémentaires un temps d'assistant de service social là où on voulait aller chercher les assistantes sociaux de secteur au CCAS etc. avec la particularité des dossiers MDPH des complexités effectivement des dossiers de pouvoir aller au domicile des personnes on a estimé en tout cas que ce 025 d'ASS était essentiel au bon fonctionnement et on a profité pour augmenter effectivement le poste de cadre de direction et un petit peu de partie secrétariat puisque mine de rien ça nécessite quand même un peu de structuration et de fonction support sur un nouveau dispositif sur le fonctionnement je m'arrête sur cette diapos là du coup mais sur le fonctionnement globalement ce qu'il faut retenir sur le dispositif c'est qu'on accompagne effectivement aujourd'hui 12 personnes sur les 9 places puisqu'on est aussi en phase de transition on a des personnes qui vont sortir progressivement du dispositif parce qu'ils n'estiment en tout cas plus avoir besoin de notre accompagnement on a plus de personnes également puisque sur une place par exemple on a fonctionné avec l'admission de trois jeunes sortant d'IUM pour lesquels en fait on a des amendements coton qui sont mis en place et en fait sur les journées où ils ne sont plus à l'IUM ils se retrouvent à domicile et donc du coup on commence progressivement cet accompagnement ce qui est un axe fort du coup de ce dispositif là c'est de pouvoir intervenir déjà au sein de l'IUM d'aller rencontrer des équipes de pouvoir prendre le maximum d'informations d'aller au domicile des familles d'y aller progressivement que la transition soit plus douce que de sortir de l'établissement pour aller effectivement soit au domicile faute de place ou de solution soit en établissement adulte avec un gap parfois une perte parfois des outils on parlait de CA c'est un des outils majeurs du coup mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont menées au sein des établissements et donc il faut qu'on puisse aussi récupérer tous ces accompagnements là donc ça peut se faire de manière transitoire également donc on fonctionne avec adaptation souplesse modularité sur tous les accompagnements ce qui veut dire que quand la personne est admise au sein de la masse hors les murs on définit avec elle finalement ce sur quoi elle souhaite qu'on intervienne à quel moment pour quel type de prestation sachant qu'effectivement compte tenu de la composition de l'équipe on peut intervenir dans tous les champs de l'accompagnement global que ça soit effectivement les soins l'accompagnement éducatif l'accompagnement loisir l'accompagnement des aidants l'accompagnement administratif l'accompagnement médical paramédical on définit avec eux finalement concrètement comment on construit la journée type finalement ou la semaine type d'intervention et petit à petit dans les deux mois finalement qui suivent l'admission on définit un projet d'accompagnement un projet de vie de la personne pour laquelle en fait la personne s'engage et nous on s'engage effectivement à pouvoir répondre à ce qu'il souhaite en complémentarité des services qui interviennent déjà en tout cas les libéraux en tout cas les médecins médecins traitants on se substitue pas du coup à ce qui est déjà mis en place par les familles notamment en termes d'accompagnement médical on va pas forcément récupérer le suivi la coordination du suivi médical si effectivement il est mis en place et que la famille souhaite conserver cette partie là par contre effectivement on a les ressources qui nous permettent pour certaines personnes par exemple d'assurer alors je vais le dire comme ça du coup parce que c'est très institutionnel mais un circuit du médicament du coup au sein du domicile de sécuriser effectivement cette partie là alors avec la particularité de garder à l'esprit qu'on intervient en domicile qu'on intervient effectivement dans un lieu privé avec effectivement des familles qui sont aussi partie prenante de l'accompagnement de leurs enfants en premier lieu et donc du coup on n'a pas la main sur du début à la fin la sécurisation de l'ensemble du circuit du médicament par contre on travaille avec les familles sur comment on les accompagne à l'ajustement du traitement à l'ajustement effectivement des thérapeutiques à l'ajustement effectivement de la prise au signe d'observation etc donc il y a toute une éducation thérapeutique aussi qui peut être menée à la fois pour la personne forcément mais également pour les aidants avec les infirmiers particulièrement ça c'est pour la partie médicale pour la partie éducative le fait de travailler sur les deux trois premiers mois finalement sur une évaluation avec la personne de la communication des besoins des attentes finalement de leur faire découvrir aussi quelles sont les ressources dont ils peuvent disposer dans leur environnement proche pardon ça permet en tout cas de concevoir un planning type d'intervention pour chaque personne sur les avantages au-delà d'un ancrage dans le projet associatif et de la transformation de l'offre et que ça nous permet en tout cas de faire évoluer l'établissement au sens large on a un seul agrément quatre modalités d'accompagnement sur la masse ça nous permet aussi de personnaliser beaucoup plus finement l'accompagnement qui est mené puisqu'on est sur du 1 pour 1 au niveau des professionnels par rapport au nombre de personnes accompagnées on s'adapte au rythme de vie des personnes beaucoup plus facilement en tout cas on ajuste on réajuste beaucoup plus rapidement les accompagnements on a un niveau d'accompagnement qui est important puisqu'effectivement on peut intervenir jusqu'à 10 heures par jour voire au-delà effectivement parfois quand il y a des besoins particuliers qui émanent on a une continuité d'accompagnement avec l'ensemble des professionnels puisque les 10 professionnels AMS notamment connaissent l'ensemble des personnes qu'on accompagne et donc du coup en termes d'absentéisme etc déjà on a un niveau d'absentéisme qui est plus faible sur ce dispositif-là que dans les murs et on a aussi une complémentarité des métiers une possibilité de continuer l'accompagnement en interne on a des moyens logistiques que je n'ai pas forcément évoqués mais on n'a pas de murs certes mais on a des véhicules on a 8 véhicules des services en tout cas qui nous permettent d'intervenir quasiment pour que chaque personne puisse à tout moment en tout cas se déplacer au-delà des transports en commun en tout cas de pouvoir effectivement facilement se déplacer soit pour le loisir soit pour les consultations sans forcément avoir besoin de prendre une ambulance etc. et de pouvoir garder finalement une vie la plus ordinaire possible que tout à chacun une évaluation beaucoup plus rapide des besoins des attentes des personnes puisqu'effectivement on passe énormément de temps avec elles et donc du coup on les comprend on les connaît beaucoup plus rapidement dans leurs attentes dans leurs réflexions dans leurs réactions et dans leurs comportements tout en prenant encore appui sur la dimension familiale puisque là pour le coup on est en contact direct régulier avec la famille l'avantage également d'avoir un seul agrément pour l'ensemble de l'établissement c'est effectivement qu'on peut s'appuyer aussi sur les ressources internes que ça soit effectivement l'accueil temporaire l'accueil de jour ou l'accueil permanent puisqu'effectivement il y a aussi des activités des propositions d'animation d'activités qui peuvent être faites sur l'ensemble de l'établissement on a un renforcement aussi mutuel des compétences au sein des équipes il y a un savoir-faire qui existait déjà enfin qui existe au sein de l'établissement qui est transféré puisqu'on a aussi une partie des professionnels qui sont partis sur ce dispositif là on a une création aussi de nouvelles modalités d'accompagnement qui viennent réinterroger aussi les pratiques en interne et donc du coup de pouvoir se nourrir des partenariats se nourrir des modes de fonctionnement se nourrir de la réflexion autour des projets personnalisés la manière dont on peut les reconcevoir du coup même au sein de l'établissement une autonomie une initiative des professionnels qui est beaucoup plus grande puisque à un moment donné quand on est seul avec une personne accompagnée ça nécessite aussi de pouvoir être force de proposition en capacité aussi de communiquer à distance avec ses collègues du coup de prendre appui sur les compétences de chacun pouvoir alerter aussi en cas de difficulté et puis une organisation du coup qui se structure en équipe alors l'objectif serait qu'ils puissent aller vers une équipe autonome on en est aujourd'hui on va dire sur une équipe semi-autonome on a encore effectivement besoin de cadrer effectivement l'organisation les plannings les interventions etc mais avec des réajustements qui se font facilement en termes de relais au sein de l'équipe directement et dans les freins ce que j'ai pu en tout cas retracer rapidement c'est qu'effectivement au départ en tout cas il y a une méconnaissance du dispositif et des modalités d'accompagnement il nous a fallu effectivement expliquer aux personnes ce qu'on allait pouvoir proposer sans l'avoir mis en place jusqu'à présent donc de démarrer avec eux de construire finalement ce dispositif avec eux ça a été un frein au départ mais effectivement une richesse aujourd'hui puisque ça nous permet aussi d'avoir un dispositif qui s'adapte vraiment aux besoins des personnes on parle de DASMO on parle de masse hors les murs on passe de masse externalisée de masse à domicile avec des modalités finalement d'intervention qui sont parfois différentes opposées complexes à comprendre de l'extérieur déjà pour nous donc de les expliquer effectivement et de rendre lisible ce qu'on peut proposer c'est effectivement un frein notamment pour les personnes qui déposent un dossier d'admission en maison d'accueil spécialisée en hébergement permanent pour lesquels effectivement on se voit dans l'obligation de leur dire écoutez très bien on peut vous admettre simplement aujourd'hui on a une liste d'attente qui est importante par contre on a d'autres possibilités à vous proposer et donc celle-ci et donc de prendre le temps de leur réexpliquer effectivement ça semble essentiel parfois l'intervention à domicile je dis parfois puisqu'on a dû faire marchine arrière avec certains accompagnements où on a pu dans les premiers temps finalement être peut-être plus intrusif ou trop présent du coup au domicile et donc de faire marchine arrière effectivement pour que l'accompagnement se fasse hors du domicile dans un premier temps pour pouvoir mieux le réinvestir puisque effectivement quand personne n'intervenait au domicile et que demain on a une dizaine de professionnels qui à tour de rôle finalement peuvent intervenir voilà on a pu aussi effectivement apprendre de nos erreurs dans la manière dont on a pu concevoir le dispositif et nos premières interventions la nécessité alors c'est un frein mais également un avantage mais en tout cas d'une coordination de définir des temps d'intervention et des temps hors intervention pour que les professionnels puissent avoir du temps de coordination du temps d'échange du temps de construction du temps de formation également tout en ayant un niveau d'accompagnement qui reste celui sur lequel on s'est engagé auprès de chaque personne et puis comme on grossit petit à petit finalement sur la démarche d'inclusion hors les murs la participation sociale des personnes à un moment donné effectivement être dehors tout le temps en dehors du domicile mais aussi en dehors de l'établissement ça pose des questions en termes de locaux en termes de place et donc effectivement le frein de pouvoir déployer des solutions les plus inclusives possibles quand effectivement la société en tout cas n'a pas forcément mis en place des lieux ressources ou des lieux qui permettraient à des personnes en situation de grande dépendance de pouvoir effectuer un change en toute sécurité et de manière digne effectivement ça pose des questions sur comment effectivement on peut s'intégrer dans la société quand effectivement c'est pas le cas et que du coup on doit repasser par la masse par exemple pour effectivement un temps de repos entre deux activités donc effectivement on a une réflexion autour de l'investissement d'un tiers lieu en tout cas qui nous permettrait effectivement d'avoir d'être un lieu ressource mais beaucoup plus collectif consensuel et en même temps partagé avec d'autres personnes de la société civile si on peut le dire comme ça qui ne serait pas effectivement celui de l'établissement et ça nous permettrait aussi à l'établissement même si on est déjà très ouvert d'avoir une ressource supplémentaire encore sur l'établissement et puis le dernier frein finalement même si le besoin n'est pas encore très présent c'est l'intervention six jours sur sept l'objectif ce serait quand même de pouvoir effectivement à un moment donné de se dire qu'on peut intervenir tous les jours si le besoin est présent alors on le fait un petit peu à la marge avec des projets où on a fait des séjours etc. et donc forcément on est intervenu on est sorti un petit peu de ce cadre là mais le projet de départ n'était quand même pas celui de restreindre en tout cas un nombre de jours d'intervention par semaine voilà ce que je pouvais vous partager de manière rapide sur le dispositif Merci beaucoup Du coup écoutez je vous propose qu'on puisse avoir un temps d'échange si vous n'êtes pas tous épuisés Peut-être juste moi sur ma casquette un peu ARS sur votre arrêté d'autorisation du coup vous avez la prestation au milieu ordinaire je suppose sur ces places là Tout à fait c'est ça C'est ça D'accord et quand vous évoquez le fait qu'il y a moins d'absentéisme sur ce dispositif là vous envisagez pas que les professionnels puissent aussi tourner que ceux de la masse puissent aussi intervenir dans ce dispositif Alors on ne l'a pas envisagé comme une rotation en tout cas organisée en interne par contre effectivement les recrutements ont permis à des personnes en mobilité interne de pouvoir évoluer de la masse dans les murs à la masse hors les murs et inversement du coup on a aussi des temps où parfois effectivement l'accompagnement des personnes hors les murs se restreint pour une raison quelconque ils sont partis en vacances par exemple etc par contre les professionnels de la masse hors les murs sont présents ne sont pas forcément en congé donc du coup ça permet aussi de renforcer parfois effectivement les collègues sur certains accompagnements dans les murs donc pas forcément de manière organisée puisque le but c'était quand même de stabiliser une équipe avec un accompagnement qui est quand même particulier et spécifique et donc du coup d'avoir quand même une équipe dédiée à l'accompagnement et que pour les personnes déjà effectivement avoir une équipe avec une dizaine de professionnels qui peuvent intervenir auprès d'eux c'est déjà beaucoup et on ne voulait pas non plus à un moment donné dans le respect des personnes et puis dans la connaissance des habitudes de vie des personnes rajoutées à nouveau demain ça sera quelqu'un que tu ne connaîtras pas et qui t'a connu peut-être que quelques fois quand tu es venu à la masse voilà et sur l'accompagnement de ces professionnels c'est un métier très différent d'intervenir sur le domicile en termes d'accompagnement des pratiques RH etc des profils de ces personnes par rapport à d'autres professionnels qui interviennent que dans au sein de la masse la particularité c'est que l'équipe en tout cas ils font équipe mais pas en présentiel ou alors seulement quand ils se croisent le matin ou le soir ou sur des temps de réunion c'est vraiment la difficulté pour certains professionnels on a eu des professionnels en mobilité interne qui ont voulu effectivement découvrir tester et qui se sont rendus compte en fait qu'ils avaient besoin de leurs collègues à côté d'eux pour pouvoir travailler correctement ou en tout cas se sentir bien effectivement dans leur poste comme je le disais ça nécessite prise d'initiative autonomie réflexion communication et donc ça ça nécessite aussi l'utilisation d'outils enfin tout le monde a un téléphone une tablette ou un ordinateur avec des dossiers en ligne etc tout est dématérialisé dans le fonctionnement de l'équipe y compris les plannings etc et donc en termes de réajustement ça nécessite aussi des compétences de savoir-être et de savoir-faire du coup qui sont pas forcément tout à fait celle qu'on peut avoir dans les murs même si on y vient également en termes d'outils on a globalement la même structuration après on a des professionnels qui dans le savoir-faire métier optimisent encore davantage leurs compétences parce qu'effectivement ils connaissent encore plus finement les personnes que quand effectivement on partage finalement 12 personnes enfin l'accompagnement de 12 personnes accompagnées effectivement dans une maison par exemple ils connaissent tellement bien les personnes qu'en fait ils vont optimiser leurs compétences aller chercher effectivement les ressources qui leur manquent pour accompagner une personne donc effectivement ils vont aller plus loin peut-être dans l'accompagnement de certaines personnes mais en fonctionnement finalement après avec le reste de l'équipe Merci Une question de M. Burga Oui merci pour m'occuper d'une structure assez similaire je partage quasiment tous les constats qui ont pu être présentés ce que je voulais demander c'est comment vous avez pu identifier vos files actives en fait les personnes à lesquelles vous avez proposé vos services à partir de quoi vous êtes parti Alors pour démarrer le projet on est parti à la fois des listes d'attente de l'établissement qui existait des établissements de l'association dans laquelle je suis au sein des secteurs en France notamment en lien avec la liste des personnes qui étaient inscrites en amende en creton comme je le disais et puis après d'un point de vue partenarial on est allé aussi voir le CHR par exemple pour voir quels étaient les besoins en termes d'accompagnement des personnes avec la maladie d'Hensington j'en avais parlé un petit peu tout à l'heure des SAMSA des autres établissements PCPE également qui pouvaient aussi avoir un regard sur des personnes qui ne bénéficiaient pas d'accompagnement qui étaient sortis un peu des radars de l'accompagnement donc on a essayé en tout cas de faire du lien avec d'autres partenaires pour évaluer finalement quels étaient les besoins la communauté 360 un petit peu aussi qui a pu nous orienter une ou deux personnes du coup qui étaient identifiées comme possiblement intéressées par ce dispositif qui était en train de se construire Je ne sais pas si ça répond à votre question Oui, oui ça y répond on a eu exactement la même démarche moi ce qui est toujours gênant c'est la méconnaissance des publics sur les besoins sur chaque territoire ces informations-là en fait existent peu et uniquement par recoupement ou effectivement par croisement de listes des choses un peu laborieuses les gens qui ne sont pas sur les listes ils passent à train et il y en a encore Tout à fait c'est pour ça que le lien avec la communauté 360 et les PCPE en tout cas permet aussi d'identifier un peu plus et puis après on est aussi en train d'investir beaucoup plus en tout cas nous à notre niveau via trajectoire notamment et de pouvoir aussi partir de ces identifications-là Merci beaucoup Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je vais me permettre de reprendre la parole parce que je vais commencer par m'excuser pour l'intervenant d'après parce que j'avais annoncé que Madame Sardou et moi-même devions partir vers Mont-El-Card et je voudrais juste livrer deux éléments de réflexion qui sont les réflexions chez nous en ce moment d'abord un élément très factuel la vice-présidente de l'association ressources polyhandicap est d'Arras et elle a réussi à faire que la ville d'Arras a aménagé une salle de change ouverte au public et le deuxième projet est que pour ceux qui connaissent le Men Square festival ils vont aménager une salle de change mobile pour les manifestations voilà donc elle a défendu ça au niveau de la ville d'Arras et les élus d'Arras ont suivi donc ça veut dire qu'on peut permettre l'inclusion des personnes en situation de grand handicap aussi en amenant ces éléments-là après je voulais juste partager avec vous les réflexions actuelles qui sont personnelles mais qui sont aussi partagées par d'autres collègues sur quelle est aujourd'hui la place de la spécialisation par rapport à la place de la réponse territoriale c'est quand on est sur ces dispositifs qui sont un peu plus ouverts par rapport je pars toujours de notre public ces personnes en situation de polyhandicap mais aujourd'hui on est sur peut-être qu'on va avoir des services un peu moins spécialisés mais qui vont prendre en compte quand même la situation de polyhandicap mais qui vont être beaucoup plus dans l'action territoriale parce que l'inclusion amène je pense la question du territoire parce que déplacer quelqu'un de 20 kilomètres de son domicile et de faire des activités quand c'est l'enfance dans la médiathèque à côté de l'établissement n'a rien à voir avec le fait de le mettre de faire des activités dans la médiathèque qui est à côté du domicile où la personne va pouvoir aller en dehors des temps d'établissement voilà donc la question du territorial et de la spécialisation c'est une vraie question elle se pose en complément de la diversification des parcours et des attentes voilà c'est pas parce qu'on est en situation de polyhandicap qu'on a un seul parcours aujourd'hui qu'on a un seul type d'attente donc on doit être un peu plus dans cette écoute et ça amène des dispositifs qui peuvent être très différents avec dans c'est ce que disait Ingrid tout à l'heure avec peut-être dans la vision Haute-France je sais pas comment ça se passe en Bourgogne-Franche-Comté mais une volonté de couvrir tous les territoires avec tous les dispositifs qu'il y ait des DASMO sur tous les territoires qu'il y ait des PCPE sur tous les territoires qu'il y ait un référent CAE sur tous les territoires et en même temps ne pas être détaché de la réalité territoriale parce qu'il y avait des réponses territoriales qui étaient déjà différentes avant que ces dispositifs n'arrivent ce qui crée par moment des appels à projets des appels à manifestation à l'intérêt qui semblent très flous parce qu'il faut laisser cette part d'adaptation au territoire tout en ayant cette volonté de couvrir l'ensemble et j'ai deux dernières réflexions la question qui a été exprimée aussi qui est de plus en plus présente c'est comment on est en complément du droit commun et non pas à la place d'eux et c'est pas si simple que ça mais en même temps en effet le DASMO apporte des choses supplémentaires mais il n'est pas là pour remplacer les équipes du SIAD ou des services de soins infirmiers à domicile donc ce droit commun c'est la question perpétuelle et ce qui amène une dernière réflexion sur laquelle on n'a pas de réponse aujourd'hui mais qui est complexe c'est ces nouveaux dispositifs et bien la mesure de l'activité elle n'est pas simple et donc le retour de la mesure de l'activité aux financeurs à l'ARS et bien c'est une discussion qui est qui est régulière et il n'y a pas il n'y a pas de système et si si j'ouvre un petit peu quand vous avez quand vous discutez avec des gens qui ont mis en place des dispositifs des DIM des DAM et bien ils sont dans ce questionnement là quand vous êtes avec un établissement spécifique qui dit mais moi je fais de la scolarisation partagée comment je compte il n'est pas dans l'établissement mais en même temps on l'accompagne on envoie des gens pour l'accompagner du coup comment on compte l'activité il y a toute une modification du modèle des dispositifs des accompagnements des parcours qui va devoir amener une réflexion sur cette mesure de l'activité pour éviter qu'on se retrouve avec des tensions liées à finalement on ne fait plus ça on ne fait plus de l'inclusion parce que la mesure de l'activité va nous mettre en difficulté c'était des réflexions qu'on a nous entre collègues sur ces évolutions et que je souhaitais pouvoir partager de manière rapide voilà je suis vraiment désolé mais je suis attendu ailleurs je m'excuse encore pour la personne qui doit intervenir derrière mais Thomas reste et donc il nous fera le retour de la présentation parce que on venait en tout cas moi je venais pour partager mais aussi pour recevoir et je ne serai pas là pour cette deuxième partie merci à vous bonne journée merci merci vraiment merci pour vos interventions et puis voilà je pense que nos collaborations vont se poursuivre d'une manière ou d'une autre notamment à l'échelle nationale moi j'avais juste une petite question M. Routier par rapport aux compétences par rapport aux compétences des personnes et est-ce que vous avez observé pardon je voulais dire au revoir M. Deca au revoir par rapport aux compétences des personnes et du coup à l'évolution dans l'accompagnement est-ce que vous parliez du coup de compétences renforcées des professionnels qui connaissaient très bien la personne avec des projets du coup peut-être encore plus individualisés et est-ce que du coup vous avez observé peut-être des progrès ou une manière de se saisir on parlait de la CAA des outils de façon différente par rapport à une vie institutionnelle qui apporte d'autres choses et notamment la dynamique collective dans les apprentissages par exemple alors justement on avait on a comme enjeu sur l'établissement de faire en sorte qu'il n'y ait pas de scission entre les différentes équipes et les différentes modalités d'accompagnement donc c'est-à-dire que sur la thématique de la CAA par exemple la constitution des outils l'enjeu est de pouvoir embarquer l'ensemble des professionnels et donc de pouvoir effectivement construire nos pratiques nos outils par contre effectivement ce qui va être plus simple à mettre en oeuvre c'est que dans l'accompagnement de la masse or les murs finalement comme on est à la journée finalement avec la personne on va pouvoir construire avec elle de manière plus aboutie et plus rapide en tout cas les outils dont elle aura besoin donc c'est plutôt dans ce degré-là finalement de mise en oeuvre en tout cas qu'on va pouvoir gagner du temps par contre effectivement on part d'une situation où on a pour certaines personnes effectivement des outils déjà en place et puis pour d'autres effectivement on est encore dans la phase de l'évaluation et dans cette phase d'évaluation effectivement on partage sur quelles sont les évaluations mises en place au sein de l'équipe dans les murs hors les murs quels sont effectivement les outils dont on aurait besoin pour mieux évaluer je parle également de l'évaluation de la douleur par exemple où les outils dont on disposait effectivement dans les murs n'étaient pas forcément toujours adaptés aux personnes hors les murs puisque au domicile parce qu'effectivement on avait besoin de prendre appui davantage sur la famille sur cette évaluation-là et donc du coup de construire avec eux des outils qui permettraient peut-être pour certaines personnes par exemple avec la barrière de la langue en tout cas également pour la famille où on a pu essayer d'aller construire ou trouver des outils du coup avec une traduction qui permettait effectivement de pouvoir utiliser cet outil-là ça forcément ça différencie un petit peu c'est là en fait où ils vont aller chercher beaucoup plus finement s'investir en tout cas beaucoup plus finement dans la personnalisation de l'outil puisqu'effectivement on n'est pas dans le même cadre d'intervention Merci beaucoup Du coup je vous propose qu'on passe à la dernière intervention à l'intervention régionale locale du coup de Madame Amelin qui va nous présenter le dispositif HOME qui a été monté par l'EPNAC donc écoutez Madame Amelin je vous laisse la parole Oui je vous remercie Donc moi je laisserai Madame Chimet qui est la directrice du pôle accueil et accompagnement médicalisé donc complété si j'oublie des choses ou Madame Bougis notre directrice territoriale Donc le projet HOME donc HOME A-U-M-E donc c'est un dispositif d'accompagnement des usagers en milieu externe Donc c'est un dispositif expérimental donc qui a déjà été pensé une première fois en 2018 et puis qui n'avait pas qui n'avait pas abouti qui avait été mis un petit peu de côté ensuite la crise sanitaire a fait son apparition et du coup fin 2021 début 2022 il a ressurgi et là il a pu être mis en place donc début 2022 et nous avons pu commencer les premières interventions en avril 2022 Donc au niveau des professionnels qui constituent l'équipe donc nous avons un 80% donc de temps aide-soignante un 80% donc de temps donc AMP AES aujourd'hui voilà un 50% donc de temps infirmier qui est plus dédié à de la coordination un petit temps chef de service et un tout petit temps donc de secrétaire Donc pour qui donc ce dispositif est avisé donc des usagers qui sont accueillis en hébergement permanent donc sur la masse la cerisée et donc qui retournent à domicile donc sur le week-end ou sur des temps de court séjour les aidants bien souvent sont les parents qui sont vieillissants et qui ont parfois besoin d'aide donc pour certains gestes de la vie quotidienne ou pour d'autres accompagnements ou pour pouvoir réaliser des temps d'activité ou de sortie avec avec leurs enfants Nous intervenons également donc pour les usagers qui sont en accueil de jour sur notre structure donc ou quand ils sont à temps partiel donc nous on peut intervenir sur les autres jours où ils ne sont pas sur la masse et on s'est aussi rendu compte que ça pourrait être une alternative donc pour l'accueil en institution sur des temps de crise sanitaire puisque ça a été compliqué nous pour les résidents qui étaient enfin les usagers qui étaient en accueil de jour sur le temps de la crise sanitaire nous n'avons pas pu les accueillir et ça a mis en exergue un certain nombre de difficultés et nous intervenons également donc sur l'accompagnement des personnes sans solution qui sont sur notre liste d'attente pour essayer de prévenir les ruptures de parcours éviter l'isolement et du coup assurer une certaine veille donc comme le premier dispositif donc nous nous n'intervenons pas donc en remplacement des SAD des SIAD enfin de tous les services à domicile on intervient donc en complémentarité donc nous intervenons donc pour l'instant dans un rayon de 30 kilomètres autour de la masse la cerise parce que c'est plutôt rural donc effectivement ça chiffre vite au niveau du temps et nous avons la possibilité nous de bénéficier de tous les locaux de la masse pour différentes interventions que ce soit la balnéothérapie nous avons une femme thérapeutique une salle multisensorielle donc les conditions pour pouvoir bénéficier des interventions c'est de bénéficier de la part de la MDPH donc d'une notification masse voilà et puis donc je vous parle un petit peu des missions donc les missions donc c'est effectivement accompagner donc dans les actes de la vie quotidienne donc ça peut être sur des temps d'hygiène de repas sur des soins de confort mais donc ponctuellement donc par exemple sur un sur un résident qui peut être en accueil de jour qui vient tôt le matin parce que les parents ont des obligations le service de soins à domicile c'est compliqué donc ponctuellement voilà on peut intervenir mais c'est voilà c'est pas c'est pas régulier si ça peut être fait par un service de soins à domicile on va pas s'en emparer et ça peut être aussi dans le cas où c'est compliqué pour des services parfois de soins à domicile d'intervenir chez des personnes en situation de polyhandicap on a déjà eu le cas et où les intervenants nous qui sont sur le dispositif ont quand même une certaine entre guillemets expertise du polyhandicap et parfois des connaissances qui du coup permettent d'intervenir alors que c'est parfois compliqué pour les autres services de soins à domicile donc on accompagne également dans la participation à la vie sociale permettre effectivement la rencontre avec d'autres pairs puisque par exemple pour les gens qui sont sur la liste d'attente parfois ils n'ont pas du tout de contact avec d'autres personnes ils restent chez eux donc nous on a la possibilité effectivement de faire des activités de faire des sorties de les faire bénéficier de temps sur la masse avec d'autres résidents donc avec d'autres rencontres on essaye aussi de favoriser des temps d'activité donc avec les en binôme donc la famille avec les avec leur enfant en fait ou sur des temps de sortie donc ça peut être sur des activités de piscine ça peut être sur une activité de restaurant ça peut être sur un accompagnement médical également donc on apporte effectivement une expertise des ressources médico-sociales ça nous permet de déceler les situations complexes donc parfois les difficultés du matin à domicile ça peut être s'il y a besoin de recherche d'aide financière d'évaluation des besoins donc nous on va réorienter aussi parce qu'on est une toute petite équipe donc on n'a pas toutes les compétences mais on va réorienter vers les services compétents alors ça peut être sur une assistance sociale du secteur ça peut être sur la MDPH si c'est des aides financières ça peut être sur un service de soins à domicile c'est effectivement on voit qu'il y a besoin d'intervention et qu'il n'y en a pas de mise en place on travaille aussi à favoriser donc tout ce qui est épanouissement personnel donc sur l'éveil au sens où on propose des sorties des temps d'activité que ce soit en multisensoriel sur la balnéothérapie sur des massages bien nets puisqu'on a une professionnelle de la masse qui est formée qui peut aussi intervenir sur ces temps-là on travaille aussi sur l'autodétermination puisqu'on essaye de poursuivre le travail qui est commencé donc avec l'utilisation de la communication de la communication alternative améliorée lorsqu'il rentre à domicile du coup de continuer de travailler de faire le lien entre ce qui est mis en place sur la masse et ce qui est mis en place à domicile on essaye de faire un petit peu le lien on élabore un projet individualisé d'accompagnement à domicile on essaie de garantir une continuité de service donc comment on fonctionne donc en fait on réceptionne déjà la demande ensuite on fait un premier rendez-vous donc au domicile de la personne où là on fait un recueil d'informations on évalue un petit peu la situation voilà on fait une évaluation concertée des besoins et des attentes qu'ont les personnes aussi ensuite on étudie et on voit ce qu'on peut faire on élabore un plan d'intervention donc avec l'équipe et puis on formalise et on propose un projet individualisé d'accompagnement donc on le propose ensuite à la famille s'ils en sont d'accord donc on fonctionne avec une fiche de saisine en fait ce qui est une sorte de de contrat d'engagement un petit peu des deux parties et puis après on démarre les interventions donc on n'a pas un temps d'intervention définie au niveau aussi bien au niveau horaire on ne va pas intervenir 14 heures mais je veux dire voilà on n'a pas ce n'est pas tant d'heures par semaine on va dire que c'est variable en fonction des situations et puis ensuite on a des bilans réguliers qui sont faits pour réajuster le projet donc en général il y a une visite annuelle à domicile pour vraiment refaire le point et puis ça peut être plus évidemment s'il y a besoin voilà donc quand on a commencé d'avril à décembre 2022 on avait une file active de 9 personnes en situation de polyhandicap avec environ 90 interventions qu'on avait pu réaliser et donc là en 2023 on avait une file active de 12 usagers et on a beaucoup augmenté nos interventions puisque on est passé alors le temps de professionnel a aussi augmenté on est passé à 280 interventions sur 2022 2023 pardon donc voilà après pour pour pouvoir se faire connaître donc effectivement au préalable on avait fait un petit un petit sondage auprès des des familles en fait des résidents en hébergement pour voir quels étaient leurs besoins ensuite on a effectivement regardé nos listes d'attente pour voir ce qu'on pouvait proposer et puis on a aussi été sollicité par la communauté 360 et on se fait connaître auprès de différents dispositifs comme le le DAC 89 le dispositif d'appui à la coordination parce qu'effectivement il faut se faire connaître aussi pour 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 grandir un petit peu voilà ce que je peux vous dire je ne sais pas si j'ai oublié des choses ou pas je laisse madame Chimet compléter si j'ai oublié d'autres choses non non Catherine merci beaucoup c'était très complet il y a des questions par rapport à ce dispositif HOME moi j'aurais bien plus la proportion des la répartition en fait entre les les personnes qui sont au sein de la masse et qui bénéficient de ce dispositif et puis les personnes sans solution ou qui ont été sollicitées différemment alors à peu près ouais alors actuellement on a une file active je dis à peu près de 12 on a 3 qui étaient effectivement alors je dis qui étaient parce qu'en fait en déployant ce dispositif ça nous a permis effectivement pour le coup on avait une personne qui était qu'on a pris avec ce dispositif et qui aujourd'hui a pu bénéficier on a eu une place qui s'est libérée au vu de la situation d'urgence elle a pu rentrer en hébergement sur la structure donc pour l'instant on a il nous reste du coup deux personnes qui sont qui étaient sur la liste d'attente sans solution en attente de rentrer en institution en fait donc c'est majoritairement des personnes qui sont à la masse la semaine et qui bénéficient du dispositif sur les briques sur la masse enfin en hébergement donc permanent et sur des retours de week-end ou on va dire de vacances ou pour des résidents qui sont en accueil en accueil de jour voilà sur des temps partiels en fait d'accord et du coup vous avez eu la sensation que ça répondait une demande des familles des familles ah oui 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 on le voit au vu des des interventions où effectivement voilà donc on essaye toujours de bien recadrer effectivement de bien repositionner le cadre ou ne se substitue pas voilà au service de soins domicile alors parfois c'est comme l'a dit un des des messieurs qui sont intervenus tout à l'heure parfois c'est compliqué effectivement d'arriver à tout structurer parce qu'il y a des bénéficiaires qui ont déjà des interventions de soins à domicile donc nous on intervient plus sur des temps d'activité pour recréer du lien voilà avec d'autres pairs avec et des fois c'est pas facile d'arriver à trouver les bons créneaux entre la disponibilité des professionnels du dispositif l'intervention des services de soins à domicile la distance puisque géographiquement parlant c'est vrai que 30 km des fois c'est une demi-heure pour y aller quand on les ramène sur la masse c'est voilà c'est une demi-heure pour les récupérer l'usager une demi-heure pour revenir donc ça prend parfois beaucoup de temps et alors une question très pratique par rapport au transport justement il faut des véhicules adaptés et j'avais eu le retour d'expérience d'une autre équipe qui disait que du coup ça mobilisait un véhicule adapté qui ne pouvait pas bénéficier aux professionnels de la masse c'était un des freins possibles pour eux alors nous on a de la chance puisque dans le projet on a eu un véhicule de financer pour le dispositif donc du coup on ne démunit pas la masse des véhicules pour intervenir auprès des usagers qui bénéficient du dispositif donc ça va de ce côté là pour l'instant ça va mais si on est amené à grandir oui ça deviendra un petit peu plus compliqué il faudra réfléchir à d'autres moyens non mais c'est un point important effectivement dans les nouveaux projets je pense à prendre en considération merci beaucoup est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques ou des expériences que certains souhaiteraient évoquer également pas particulièrement les midis du coup peut-être Audrey je vais vous laisser conclure j'ai vu une main mais je n'ai pas eu le temps de voir non c'était juste moi je remets ma caméra je suis désolée j'ai beaucoup de problèmes de connexion aujourd'hui depuis hier on fait partie des services de l'État qui ont été impactés par les au niveau informatique vous remerciez pour l'ensemble des intervenants pour leur présentation de leur expérience sur leur territoire qui était vraiment riche et qui permet d'éclairer aussi nous notre réflexion au niveau de notre région merci à toutes et à tous je pense que c'est toujours intéressant d'avoir un regard aussi partagé sur ce qui existe et puis je trouve qu'on voit aussi c'est ce qui a été dit une diversité aussi des réponses apportées même si on observe qu'on est toujours aussi sur les mêmes besoins aussi avec des publics aussi différents et ça prend la forme effectivement de réponses très différentes et je pense aussi ce qu'on voit à travers aussi ces expériences c'est votre capacité aussi à pouvoir vous adapter à ces besoins à ces personnes puisque vous intervenez aussi sur le domicile en subsidiarité en complémentarité avec des acteurs qui interviennent aussi je pense c'est aussi cette difficulté que vous avez évoquée très peu je reprends ma casquette un peu ARS mais on n'a pas parlé de financement du tout je ne sais pas si c'était volontaire au niveau des intervenants mais je pense que voilà ce sera aussi intéressant d'avoir quand même voilà un retour aussi un éclairage financier de ces dispositifs puisqu'on le sait aussi quand on est aussi sur de la dentelle sur de l'adaptabilité sur des réponses à domicile sur des amplitudes horaires sur des réponses aussi à des besoins importants avec des prestations importantes on a pu le voir aussi sur 10 heures par jour derrière c'est des ressources humaines donc effectivement des moyens financiers donc voilà sur côté ARS on sera effectivement en attente aussi voilà d'avoir un éclairage aussi financier sur ces dispositifs bon je me suis déjà rapprochée de mon collègue de l'ARS des Hauts-de-France mais voilà je pense que il faut qu'on se le dise aussi en toute transparence que voilà que ça peut être aussi enfin que c'est coûteux et puis que derrière il faut y mettre aussi les moyens je ne sais pas si vous m'entendez bien parce que moi vous êtes figé si si c'est très bien Audrey c'est bon c'est fluide parce que voilà moi je ne vous vois pas bien c'est voilà vous êtes figé bon bah très bien on mettra sur le site internet alors peut-être de l'ARS pas tout de suite mais le podcast si tout a bien fonctionné et puis sinon on vous retrouve aussi pour notre troisième temps de ce groupe de travail sur inclusion secteur adulte voilà qui est programmé j'ai plus en tête la date Stéphanie fin mai ou début juin mais on reviendra faire un peu ce sont des modalités qu'on avait évoquées puis pour préciser un petit peu voilà là où on en est en fonction des axes de travail que vous avez déjà évoqués il y a monsieur Routier qui voulait juste intervenir c'était juste pour savoir si vous souhaitiez que je vous partage ces éléments là du coup d'un point de vue budgétaire en tout cas ce qui était actuel ouais je fais bien sur la masse hors les murs en tout cas parce que je ne connais pas pour le DASMO mais on est à 75 000 euros la place donc fois 9 sachant que ce budget là il avait été calculé avant qu'il y ait les mesures de Ségur et donc forcément du coup ça a augmenté un petit peu sachant qu'on n'a pas encore de financement à la hauteur en tout cas des dépenses merci et on est en deux stades finalement du coup à la place pour l'établissement dans les murs ça coûte moins cher en tout cas qu'une place dans les murs merci merci il n'y a pas d'autres remarques ou questions du coup si avec l'accord des participants on vous transmettra les différents powerpoints et puis le lien vers la captation vidéo et puis n'hésitez pas à revenir vers nous pour tout besoin toute demande certains souhaitent se mettre en contact avec monsieur routier notamment donc on pourra évidemment transmettre les liens et mails éventuels c'était aussi l'idée de cette réunion merci à tous pour votre participation votre collaboration puis on vous souhaite une bonne fin de journée juste pour l'information il y a également une réunion qui peut vous intéresser autour de l'autodétermination le 11 avril où on aura la présence encore en partie des Hauts-de-France avec monsieur Bernard qui nous qui viendra notamment nous parler de également des questions managériales et de la transformation que ça implique dans les établissements de travailler autour de l'autodétermination voilà si ça vous intéresse vous êtes les bienvenus j'avais mis le lien via la newsletter sinon n'hésitez pas à revenir vers nous et puis une réunion la semaine prochaine sur le secteur enfance là aussi avec les UEEP si vous souhaitez en faire part à vos collègues merci à tous merci à tous et bonne journée bonne journée merci bonne fin de journée merci au revoir merci au revoir au revoir merci au revoir